Et bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel, de retour sur Out of the Box, le jeu où on joue Warren, le videur, qui a décidé de travailler pour la police et donc d'aider son agent de probation, Torres, à faire tomber le patron, en fait, qui a tué beaucoup de gens. Et la dernière fois, j'ai fait un live dessus, le jeu était vraiment assez violent et il y a plein de gens qui sont morts, dont un, globalement, à cause de moi, mais moi, j'ai vraiment tout fait pour pas que la personne soit torturée et tout, et j'ai pas eu d'autre choix, et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'il en est, peut-être que ma relation avec Liz, donc la copine officielle du patron, va évoluer, donc on va voir. Et puis, ce serait bien qu'il y ait des petits raccourcis clavier pour faire entrer ou sortir les gens plus rapidement, mais bon, pour l'instant, on fait comme on peut. Donc, bon, tu ferais mieux de te tenir prêt, ce soir, on a un concert de Kagerou Deceptions. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais c'est des japonais. C'est un groupe international, donc toutes sortes de clients vont se pointer ce soir. Un type en particulier est prioritaire. Euh, non, pas ce soir, fais juste entrer un maximum de monde. Enfin, assure-toi quand même qu'ils aient tous un ticket tamponné. Ok. Bon, tu peux commencer, du coup... What the heck ? Ah, c'est le mec, là, je l'aime pas. Attendez, je veux juste regarder, le ticket, c'est Kagerou Deceptions Rouge. Un bon plan, de l'argent facile, ça te branche ? Même principe que l'autre jour, je colle la cible et toi, tu la mets KO. Je pique son portefeuille pendant qu'il est par terre et je file. Hum, à l'heure de la fermeture, je repasse et je te file ta part. Ça te va ? Je crois que je vais m'abstenir, Howard. Ou alors ? Ok, je marche. Moi, je suis... Ok, je marche. Je vais me faire un peu de sous. Oh, que ouais ! Je vais surveiller la file. Dès que le type se pointe, je le colle pour que tu saches qui je dois cogner. Ok, mais il a intérêt à avoir plus sur lui que le type de la dernière fois. Fais-moi confiance, on va toucher le jackpot. Ok. Ok, allez, toi, carte d'identité, je peux voir tes papiers. Ah, mais non, il y a des raccourcis, je suis bête. En plus, ça serait bien qu'il y ait des raccourcis. Et du coup, comment on fait pour l'usure de dégager ? C'est G, je crois. Ça dégage. Sérieux ? Alors, les papiers, c'est S, je crois. Il faut que je clique. Papiers, il faudrait que vous montriez vos papiers. Combien il y a ? Il y a 40 en bifton, tu rentres. Parfait. Merci. La forme, hop, papier s'il vous plaît. 78, tu rentres. Ok, bien. Allez, c'est vrai que je... Ah non, ils sont bourrés. Donc, toi, je te dis, tu dégages. Je ne veux pas vous voir. Je n'avais pas vu qu'elle était bourrée, la meuf, derrière. Alors, tout va bien. Je dois vous faire vos papiers. Tanisha Burton, tu n'as pas le truc, tu dégages. Ah, là, c'est des amis. Il n'y en a aucun qui est bourré. Donc, j'espère que ça va être plutôt cool. Ok, 81. Oh là là. Ah, mais non, je peux le faire rentrer, les 81. Attendez, j'ai un doute. Attendez, j'ai un doute. Je perds du temps, là. Moins de 21 ans, mais on est en quelle année, déjà ? Non, mais allez, c'est bon. On fait un test, on verra. Je ne me rappelle plus. Ce n'est pas grave. Donc, tes papiers. Montre-moi tes papiers. 81. C'est bon, tu rentres. Ok. Non, c'est bon, c'est le bon âge. Allez, quoi de neuf ? Donne-moi tes papiers. Euh... What ? Pourquoi ? Mais non ! Bah... Ok. Bah, il s'est barré avant que j'aie fait ça. Salut, ça va ? Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? J'aimerais voir vos papiers. Ok. Ok, Kagerson, Ralph, c'est bien la même tête. Tu rentres. Ok. Petit barbu que j'ai vu la dernière fois. Je me souviens de lui. 74. Soiré, DJ, tu dégages. Ok. Tiens. Elle pose des questions. Hop. Du coup, je vais essayer de tout faire au clavier. Ah, zut. Non, mais ça dégage. Ah bah voilà. Je dis que je vais essayer de tout faire au clavier et c'est raté. Ok. Ah. Alors, papier. Hop là. 81, tu rentres. Vous voyez, j'ai fait au clavier. Donne-moi tes papiers. 78. Ah, Jim Tucker. Alors que t'as une fille. Oh là là, n'importe quoi. C'est qui, ça ? Il veut me parler. Oh. Dites, qu'est-ce que vous foutez là ? Je prêche la bonne parole, mon ami. Cela pose-t-il un problème ? Vous pouvez prêcher autant que vous voulez à l'église, mais si c'est un high club. Vous semblez contenir beaucoup de colère en vous. Le pouvoir de la matronne mystique pourrait vous aider à apaiser cette colère. Oh, bordelie. Il ne manquait plus que ça. Vous faites partie d'une purée de poids de secte. L'église à la matronne mystique n'est pas une secte. C'est la seule véritable voie. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, batte-moi tes papiers. Nous autres ici. Bon, allez, ça. Dégage. Voilà. Ouais, 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 ouais. Bon. J'hésite à lui foutre un pain, mais bon. Quoi ? Bon, tu ne veux pas partir. Je te donne un coup de poing. Allez ! Bon, eux, c'est les nerfs de la dernière fois. Mais en fait, le problème, c'est que les gens qui me tapent la discute, Ah, ok. Donc, lui, il est là. Je le fuis un pain. J'aime pas trop votre gueulon. Ah, ouais. Allez, du coup, il s'en va. On leur demande de se calmer. Ok, c'est vous, le patron. Je vais essayer de me calmer. Alors, donne-moi tes papiers. Ok, 79. Tu rentres. Ça, c'est les nerfs de la dernière fois. On vient de se faire piquer nos tickets pour le concert de Kagero Deception. Bon, bah, ça dégage. Allez, bah, tant pis. Vous croyez que vous pourriez quand même nous laisser entrer, même si nous n'avons plus nos tickets ? Non, non, non. C'est vraiment concombre ce qui vous arrive. Non, non, non. Allez, hop. Cassez-vous les mecs. Mais regardez, la boîte est vide à cause de vous. Oh là là. Allez, désolé. Non, mais allez, allez. Oh là là. Allez, on y va. Ok, Jennifer, tu rentres. Je me souviens de toi. Vous, vous êtes bourré. Ça dégage. Lui, il a un sac. Ça dégage. Elle est... Aïe, aïe, aïe. Elle m'agresse. Vous faites exprès de m'ignorer, c'est ça ? Du calme, madame. Du calme, du calme. Respire à beaucoup. Ah, vous croyez que vous en tirez comme ça ? Allez, dégage, s'il te plaît. Ah, je crois pas. Non. OUI ! Oh ! J'ai même pas appuyer sur le bouton. Il a répliqué tout seul. C'est trop drôle. Bon, bah, écoutez, elle s'est pris un pain. J'ai coup de luxe, quand même. Je suis une poule de luxe, moi. Bon, vas-y, tes papiers. Ah, votre patron connaît son bonheur ? Ouais, il a du métier, c'est sûr. Et il sait comment tirer des vrais canons. Vous avez vu la nouvelle ? Vous savez, celle qu'elle joue rose. Ouais. Je suis sûr que c'est autre une chaude à cette chienne doit être insatiable. Ouais, peut-être. Je me l'attraperai bien toute la nuit, moi. Ouais. Ok. Bah, rentre. Ouais, super. Bah, dis donc, les gens, comment est-ce qu'ils se considèrent les uns avec les autres, là ? Bon, madame, toi, t'as un truc. Ok, allez. Toi, tu dégages. Alors, fais voir. Bon, ça dégage, le mineur. En plus, du coup, il est avec la nana. Du coup... Ah, Martin Kojima. Ça y est, je me souviens de lui, là. Ouais, tu rentres. Ça va, la boîte de nuit, elle se remplit bien. C'était pas mal. Allez, allez. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Bon, ça dégage. Je lis même plus les insultes. Bon, allez, ça suffira pour ce soir. À samedi prochain. Très bien. Bon, bah, le mec, il était bloqué. Donc, vraiment, les extras, j'ai dû me faire 80 en extra. Ce qui est pas mal. Ah bon ? Ah, mais oui, c'est vrai qu'il m'a donné 100. Ah, l'hôpital. C'est parce que, du coup, j'ai tabassé quelqu'un. Les amendes. Ah non, c'est parce que je me suis frappé par la nana. Du coup, c'est ça. Ah, purée. Franchement, voilà. Bon, ça va, 20 dollars. Donc, quand même, regardez, j'ai quand même perdu 55... 75. Je me suis fait 180 d'extra, donc ça valait le coup. C'est plutôt pas mal. Ok. 17h, le 12 février 2002, bureau de Torres. Salut. Comment ça va, Warren ? Ça roule, ta vie d'infiltré ? Ne rigolez pas avec ça, je rejoue quand même ma peau sur ce coup. Je le sais, je t'en suis vraiment reconnaissant. Lorsque tout sera terminé, on pourra fêter ça si Dieu le veut. Qu'on en finisse, c'est tout ce que je demande. Alors, tu as quelque chose pour moi ? En dehors du fait que Harry Sullivan achète et vend de la drogue dans son propre club en toute impunité ? Tous les soirs, un samedi sur deux, des gens déboulent avec des mallettes pour faire affaire. Autre chose, le slow cause ne font plus confiance à un rêverie. Ils m'ont forcé à torturer quelqu'un. Vini aime les petites filles. Ils ont buté un client. Je vais tout dire. Ils ont buté un client. Hein ? Un type s'est mis à peloter la nana de Harry dans la file. Oh, le concombre ! Ils l'ont tué dans le bureau de Harry après l'avoir tabassé. C'est Harry qui l'a fait ? Non, c'était un de ces hommes de main. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont surtout cherché à me faire passer un message. Quel genre de message ? Patouche à la gonzesse de Harry. Sais-tu ce qu'ils ont fait du corps ? Aucune idée, je suis rentré chez moi dès que j'ai pu. Joe en saura peut-être plus. Ok, je lui demanderai demain. Autre chose, Vini aime les petites filles. Vini aime les petites filles. Ouais, je suis au courant. Oh là là, c'est enflammé. Un historique long comme le bras de maltraitant sur enfant. Mais pourquoi il faudrait qu'ils soient en prison alors ? Mais Harry Sullivan, oh là là. Et son punaise de tonton, donc les juges regardent ailleurs. Évidemment. Autre chose, Los Locos ne font plus confiance à Harry. Mais qui peut faire confiance à cet enflammé ? Ils ne le font plus confiance parce qu'ils ont entendu dire qu'il y aurait une taupe dans son entourage. Mais comment ils ont appris ça, ces purées de Los Locos ? Mais j'en sais rien, ils sont très bien informés. Que voulez-vous que je vous dise ? Donc ils soupçonnent déjà qu'il y a des rats sur le navire. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, ça. C'est à moi que vous dites ça. Tu vas devoir être encore plus prudent. J'ai raté la voix, là. Autre chose ? C'est à peu près ça. Je ne vais pas lui dire parce que ce n'est pas une très très bonne idée. Ouais, c'est à peu près tout. Ok Warren, nous aurons besoin de suffisamment de preuves pour envoyer ce salopard. Oh non, j'ai dit un gros mot. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de salopard ? On peut dire salopette. Passant encore un peu. Facile à dire. Allez, colle donc un sourire sur sa... Un, deux. Colle un sale... Ok, deux, trois. Allez, colle donc un sourire sur ta sale... Que non, je te le dis, une fois tout... Oh. Je me fatigue. Bref. La prochaine fois, on pourra faire la fête. Voilà, c'est ça. Bon, ici tu n'as plus rien d'autre à dire. On se revoit dans trois semaines. Ok, ok. Eh bien, très bien. Ok. Donc, on est le 14 février. Donc, c'est la Saint-Valentin. Donc, je suppose qu'il va y avoir... Oh, des petits cœurs de partout. Avec Mark and Love. Bon, j'espère qu'on va pouvoir faire rentrer plein de gens. Ah, il est gentil ce petit Warren. On se prend de... 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 D'amitié pour lui. Salut Vinny. Qu'est-ce qui vous amène aussitôt dans la soirée ? J'ai un truc à te dire et je voulais t'en parler en personne. Ouais, je vous écoute. Comme tu le sais sûrement, des clients spéciaux sont censés passer aujourd'hui. Ouais, même on ne m'a pas encore donné le mot de passe du jour. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Il n'y aura ni mot de passe, ni affaire spéciale ce soir. Tout est annulé. Pourquoi ? Mon oncle n'est pas là et je dois partir dans cinq minutes. Que pour ce soir, c'est mort. Quoi qu'il puisse te sortir, absolument personne ne doit être admis avec un sac ou une mallette ce soir. Ok. Et si l'os loco se pointe, essaie de les laisser dans la file ? Pourquoi ? Je croyais que toutes les affaires spéciales étaient annulées. Pour eux, j'ai un truc spécial. Un de mes hommes se chargera de leur donner. Ok, c'est vous le patron. Bon. Je dois y aller. Je te laisse tout ça entre tes mains. A plus. Et du coup, là, il y a Donny qui va venir me parler, je suppose. Non, ça y est, ça commence ? Ok, parfait. Allez, les filles, donnez-moi vos papiers. Ok, Dona Slater, tu rentres. Et ta copine, elle a quoi ? Ok. Vanda, ok. Elles ont six ans d'écart, les deux nanas. Tout va bien. Allez, toi, donne-moi tes papiers. Ok, Chelsea, tu rentres. Alors, les deux copains, qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, Kevin Tucker, t'es mineur, tu dégages. C'est dommage, parce que du coup, avec ton copain, vous ne pourrez pas rentrer. Ah, toi, t'es bourré, ça dégage. Toi, t'es bourré, ça dégage. Comment je les reconnais, les gars, des Los Locos, en fait ? Ça, c'est un Los Locos, vous croyez ? Jake West, voyons soir, celui-là. Vous croyez que c'est un Los Locos ? Salut. Je suis là pour affaire avec votre boss. Désolé, les affaires sont alliées pour ce soir. Et alors, c'est pas mon purée de problème. On avait rendez-vous aujourd'hui. Écoutez, ça ne sert à rien de vous énerver. De toute façon, vous ne franchirez pas à cette porte. Quel manque de professionnalisme. Ils auraient pu me prévenir. Je vais m'en aller, mes titres Harry, que je n'aime pas trop sa façon de gérer les choses. D'arrêtant. Ok. Bon, c'est pas un Maga de Los Locos. Ok, ça dégage. Ok. Alors, les filles, vous voulez quoi ? Donc, Julia, tu peux rentrer. Et ta copine, elle a quoi ? April, tu peux rentrer. Allez, c'est parti. La musique est toute douce ce soir. Vous avez vos papiers. Daryl, tu rentres. Bon, bah vous, ça dégage. Quoi ? Après avoir autant attendu ? Ouais. Alors, le petit couple sympathique, qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, Esther, tu peux rentrer. Et ton copain ? Ah, Clark, t'es mineure. Oh, bah alors, Estelle, on fait dans le mineur ? C'est pas très sympa. Bon, eux, ça dégage. Il y en a un des deux qui est bourré. Lui, il est carrément mineur. C'est obligé. Eh oui. Désolé. Au revoir. On va prendre la fille ici. Voyons voir. Patricia, c'est bon. Les deux copines, ça dégage. Parce qu'il y en a une des deux qui est bourré. Lui, il a le sac. Il est bourré. La totale. Allez, tout le monde s'en va. Ah non, les nerds qui reviennent. J'en ai marre. Alors, mec, qu'est-ce que tu veux ? Sean, tu peux rentrer. Oui, je sais, je sais. Mais t'as vu tous les gens qui se sont pointés ? Merci. Et lui, il veut quoi ? Vas-y, dis-moi pas qu'il est mineur. Non, Eric, c'est bon. Très bien. Allez, toi. Ok, Maria, tu rentres. Ah, lui, il s'est trouvé une copine. Enfin, ça y est. C'est la tête de pervers, là. Et voilà. De toute façon, lui, je le reconnais, Derek. Et du coup, sa copine, elle s'en va. Vous avez vu ? Parce qu'il y en a plein qui disent Oui, mais fais d'abord rentrer celui qui est en règle et puis tout. Et en fait, non. Il s'en va quand même, en fait. Alors. Ah, ils sont trop mignons tous les deux. Alors, vous voyons voir. Bah, mineur, au revoir. Ah là là, ça boule, les gars. Ouais, plutôt, oui. En fait, on a vraiment trouvé ce club sympa. Et comme c'est la Saint-Valentin, on a donné rendez-vous à une fille ici. Une seule, pour vous deux ? C'est la seule fille qu'on connaît en dehors de nos mères. Je vois, c'est une amie. En gros, oui, mais je vais essayer de la séduire ce soir. Ah bon ? Je comptais essayer, moi aussi. Ça sent le conflit d'intérêts, cette histoire. Permettez-moi de ne pas m'en mêler. Ok, bah, cassez-vous, les mecs. Donnez-moi vos papiers et puis c'est tout. Pas de problème. Ok, alors, mais tu rentres. Si ça ne vous dérange pas, on attend notre ami ici. Ok, donne-moi tes paupiers. Bien sûr, tenez. What ? Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, allez, tu rentres. C'est un peu bizarre, ce bug. Bon, il y a Martin Kojima, il est de retour ici. Ah, mais vous bloquez la file, arrêtez de me parler. Les gars, s'il vous plaît. Ah, Martin Kojima, il est venu avec un mec, cette fois-ci. C'est bizarre, je ne savais pas qu'il était en couple avec un mec. Bah, ouais, tu rentres. Parce que des fois, il vient avec des nanas. Bon, après, il a le droit de changer d'avis. Ah, par contre, là, tu fais dans le mineur ? Non, non, hein. Ça va pas du tout, hein. Allez, hop. Hop là, ça dégage la mallette. La mallette, ça dégage. Oui, je sais que tu es voir Harry, mais Harry n'est pas là. C'est tout annulé, etc. Allez, les filles, qu'est-ce que vous voulez ? Ok, Mégane, tu rentres. Et toi, tu rentres. Ah, un groupe d'amis, il n'y en a aucun qui est bourré. Alors, je vais faire eux en premier. Ah, elle, je l'aime bien. Elle vient souvent. Oh, mais Harry, c'est pas toi, hein. Ah, c'est le tringard de los locos. Quoi de neuf, gringo ? Il faut qu'on parle à ton boss. Ouais, mec, on a de l'argent. C'est la dernière fois qu'on a trouvé un autre partenaire. Mon patron n'est pas là ce soir. Mais de quoi ? Tu t'es fou de nous ? Tu vois, on ne peut pas faire avec ces purées de gringo. Oh, calme, Zuni m'a quand même dit que vous ne devez pas partir. Alors quoi ? On ne peut pas entrer, mais on ne peut pas sortir non plus. Je comprends votre colère. Mais hurler ne changera rien. Tu sais que tu as raison, concombre. On va faire mieux que hurler. C'est un genre de menace. Je n'en sais rien, fils de pastèque. Et qu'est-ce que tu penses ? Oh, purée ! Oh, purée ! Je vais me faire agresser. Attention ! Attention ! Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là, là. Il va les planter. Il va les planter devant tout le monde. Oh, mais ce jeu, c'est n'importe quoi. Oh, purée de poids ! Qui est ce fils de pastèque ? Et qu'est-ce que tu as fait à mon frère ? Il prend la fuite. Il a essayé dans cette ruelle. Que quelqu'un appelle une purée d'ambulance ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais ce jeu est violent. Franchement, je vais l'interdire au moins de 16 ans sur ma chaîne. Ouais, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, c'est toi qui l'as fait tuer, carrément. Mais qu'est-ce qui s'est passé dehors ? Du calme, mec. Tout s'est déroulé comme prévu. Nous ne t'avons pas mis au parfum pour éviter que tu fasses tout foirer. Tout y est. Tu en es sûr ? 100 000 en cash. Attendez une minute, vous venez de braquer les locos ? Exactement. Et comme nous avons aussi gardé la marchandise, c'est tout bénef pour nous. Je suis un purée de génie ou quoi. Ça faisait un petit moment que ces purées de chicanos me pétaient les concombres. Les catahouettes. Mais ils vont se venger. Et puis les flics, ils vont poser des questions. Ils vont interroger les clients. Du calme, Warren. Tout est sous contrôle. J'ai payé tous les clients présents dans la file pour qu'ils ferment leur gueulon. Et puis quoi ? De toute façon, j'ai porté un purée de bandana. Personne ne pourra me reconnaître. Les flics veulent te parler. Vu que tu es le videur, ils t'attendent dehors. Mais ! Avant n'importe quelle histoire, tu n'as qu'à leur dire que c'est un grand black qui a fait ça. Oh non ! Encore mieux, dis-leur que c'était un autre chicano. Comme ça, ils penseront qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre Latinos. Mais la caméra à l'entrée, elle a dû tout enregistrer. T'en fais pas pour ça. On leur a simplement expliqué que cette caméra est en peine depuis plusieurs semaines. Les flics de cette file sont vraiment trop catastrophiques. Ouais, même si le fait qu'on les paye tous les mois pour qu'ils regardent ailleurs jouent peut-être aussi un petit peu. Ouais, c'est sûr. Oh, ce jeu part en bruit ! Allez, Warren, ne fais pas attendre les filles. Mais pourquoi il faut que je leur parle ? Parce que techniquement, tu es le seul à avoir assisté aux meurtres. Je n'aime pas qu'on se serve de moi. Il va falloir t'y faire. Aurais-tu oublié qu'ils te versent ton salaire ? Allez, ils t'attendent ! C'est horrible, je les déteste. Ok. Vous êtes Warren Baker, le videur de cet établissement ? Lui-même. Nous souhaiterions vous poser quelques questions à propos du meurtre qui a eu lieu ici ce soir, bien sûr. Nous savons qu'il est très tard et nous ne voudrions pas vous faire perdre votre temps. Alors, venez-en en fait. Ok. Alors, pour commencer, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Ce qui se passe, c'est que moi, je vais dire que je n'ai pas vu grand-chose. Parce que du coup, je veux toujours jouer l'infiltré pour aider Torres. Puisque là, en l'occurrence, si je dis que j'ai vu tout ce qui s'est passé, si ça se trouve, lui, il va répéter à quelqu'un au commissariat qui va dire qu'en fait j'ai tout balancé, etc. Moi, pour l'instant, je vais jouer l'infiltré jusqu'au bout. Je n'ai pas vu grand-chose. J'étais occupé avec d'autres clients au moment où c'est arrivé. D'autres clients qui, eux non plus, n'ont pas vu grand-chose d'après les témoignages que nous avons pu recueillir. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté. Moi, j'ai été pris par surprise. Ok. Mais franchement, j'ai du mal à croire que vous n'aurez rien vu. Euh, je... Nous savons que vous êtes en liberté conditionnelle et nous comprenons que vous préférez ne pas vous retrouver mêlés à tout ça. Mais il nous faut une description du suspect. Essayez de vous souvenir. Je ne sais pas si c'était un grand type, mais je ne l'ai pas bien vu. Son visage était dissimulé par une sorte de bandana. Ah, c'est déjà quelque chose. Il me semble aussi qu'il avait un accent espagnol. Ah, donc on ne m'a pas donné le choix. En fait, d'accord. Seriez-vous en train d'insinuer qu'il s'agirait d'un règlement de compte entre les gangs de Latinos ? Euh, je n'ai pas dit ça, mais c'est possible. Et qu'a dit l'assaillant pour révéler cet accent hispanique ? Je ne sais plus si c'est arrivé tellement vite. Je crois qu'il a balancé une insulte avant de filer, mais je ne me souviens plus très bien. Mouais, très bien, monsieur Baker. Ce sera tout pour l'instant. Nous souhaiterions que vous veniez avec nous au commissariat. Quoi ? Nous avons placé plusieurs suspects en garde à vue et nous souhaiterions vérifier avec vous si vous reconnaissez quelqu'un. Il se pourrait que le tueur soit l'un d'entre eux, mais je n'ai pas vu grand-chose. Est-ce vraiment obligatoire ? Je vous l'ai dit, venez. Ok. 6h12, 15 février 2002. Poste de police. Stylé, 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 stylé. Ah, mon Dieu. Très bien, monsieur Baker. Observez attentivement les suspects qui sont devant vous. Donc, lui, c'est le mec. C'est le frère du mec qui a été assassiné. Ça, c'est des clients habituels. Lui, je reconnais sa tête et tout. Ok. Reconnaissez-vous l'un d'entre eux comme étant l'agresseur que nous recherchons ? Non, pas vraiment. Succès déverrouillé, honneste. Ah, j'ai eu un succès et qui dit que je suis honnête, c'est un pouce levé vers le haut. Et qui me félicite. Ne vous précipitez pas, regardez-les attentivement. Mais c'est ce que je fais ! Et je peux vous assurer que ce salopette n'est pas là. D'accord, mais regardez encore, s'il vous plaît, juste pour être sûr. Ok. Écoutez, nous perdons notre temps. Je vous dis qu'aucun d'entre eux n'est le tueur. Ok. Ce sera tout pour l'instant, monsieur Baker. Nous vous recontacterons si nous avons encore besoin de votre aide. Ok, heureux d'avoir pu vous être utile. Au revoir. Eh ben, ça part en vrille complet. C'est pas mal. Donc, voilà, super. C'est pas mal, mais pour le coup, j'ai rien gagné comme argent. A cause de ça, il va falloir que je paye mes factures et tout bientôt. Ok, 22h04 le 23 février. Ben non, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, l'histoire, elle continue bien d'avancer. C'est plutôt sympa. Attendez, on va quitter. On va faire menu principal. On va faire ça. Comme ça, on découvrira ça ensemble la prochaine fois. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces. Et à me laisser un petit commentaire. Comme ça, on discute un peu. Je les lis tous, comme je disais. Mais je ne réponds pas à tous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Et ben, à très bientôt. Peace out ! Sous-titrage ST' 501